Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assureur des artisans, commerçants et professions libérales. C'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour, bienvenue dans l'émission Businesswoman, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat au féminin, consacrée aujourd'hui aux actions du gouvernement en faveur de l'entrepreneuriat. En ces temps de crise économique morose, on attend beaucoup des chefs d'entreprise et de la création d'emplois. Mais il faut croire que les attentes sont réciproques à ce propos. Quelles sont les actions du gouvernement en faveur de l'entrepreneuriat et plus particulièrement de l'entrepreneuriat au féminin en mal de parité ? Le chiffre de 30% résonne de plus en plus jusqu'au plus haut sommet de l'État. Mais alors d'où vient le problème ? A qui la faute ? Et quelles sont donc les actions du gouvernement en faveur de l'entrepreneuriat au féminin ? Pour nous en parler, Pascal Boitard, bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargée des droits des femmes. Merci d'avoir fait le déplacement et d'être avec nous aujourd'hui. Alors quel état des lieux ont fait aujourd'hui de l'entrepreneuriat au féminin en France ? Aujourd'hui en France, ce sont 30% des femmes, donc avec une belle augmentation depuis quelques années de femmes qui dirigent des entreprises et qui ont décidé de se lancer dans cette grande aventure de l'entrepreneuriat. Et puis ce sont des femmes qui sont aussi accompagnées, si elles le souhaitent, avec des dispositifs, avec des partenaires, mais aussi de l'État lui-même, qui mettent à leur disposition des outils pour parvenir d'abord à créer son entreprise ou à reprendre des entreprises et à monter des projets ambitieux qu'elles ont. Alors malgré ces petites actions qui commencent à se mettre en place, comment vous expliquez autant d'inégalités quand même entre hommes et femmes encore dans le monde non pas seulement de l'entrepreneuriat mais aussi de l'emploi ? Il y a des inégalités qui sont comme les inégalités de salaire qui sont effectivement des inégalités qui persistent et c'est pour ça que la loi du 4 août 2014 s'attaque aussi à cette inégalité en particulier. On peut la rappeler rapidement ? C'est une loi qui est sur différents sujets et notamment sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. pour les femmes, mais aussi qui donne des outils supplémentaires aux femmes pour pouvoir se lancer dans l'entreprenariat, mais aussi qui donne des contraintes aux entreprises pour leur permettre d'accéder à des responsabilités et d'avoir un dialogue social pour justement gommer ces inégalités salariales. On a d'ailleurs les directs, vous savez c'est l'administration qui veille justement à l'application de la loi, notamment dans le cadre du travail et du cadre professionnel, qui l'année dernière ont accompagné beaucoup d'entreprises dans ce dialogue social et certaines d'entre elles, certaines entreprises ne jouaient pas le jeu et ont été sanctionnées, 45 d'entre elles ont été sanctionnées. Alors vous qui êtes plus souvent sur le terrain, quelles sont concrètement les vraies problématiques, les vrais freins des femmes ? – Les femmes, si vous voulez, ont envie d'entreprendre et ça on peut le constater partout en France. – L'envie est là. – L'envie est là. Parfois, parce qu'on leur a dit, depuis qu'elles sont toutes petites d'ailleurs, qu'elles n'étaient pas forcément capables de prendre de telles responsabilités, donc je dirais que c'est la société qui les freine. – Alors justement, parce que moi j'allais aussi vous poser la question aussi, je me fais un peu l'avocat du diable, excusez-moi, est-ce que réellement les femmes ont des freins pour accéder à la création d'entreprises ou est-ce que finalement, est-ce qu'elles le veulent vraiment ? Parce que c'est un état d'esprit l'entrepreneuriat. Est-ce qu'elles ont réellement envie d'être chef d'entreprise ou conserver ce cocon familial ? – Alors je dirais que les femmes ont peut-être encore plus l'envie d'entreprendre que les hommes parfois et qu'elles ont souvent des projets qui sont liés à leur quotidien, il faut le dire, en partie. Ça, ça touche des petites entreprises qui se créent et qui touche une majorité de femmes qui créent des entreprises avec très peu de capital d'entrée, c'est-à-dire à peu près en moyenne à une hauteur de 4 000 euros. Mais il y a aussi des femmes de plus en plus qui se lancent dans l'industrie et dans des métiers très masculins comme celui des nouvelles technologies parce qu'elles sont des jeunes femmes ingénieures et qu'elles ont envie de participer à la dynamique économique. Et toutes ces femmes, que ce soit sur des petites entreprises ou sur des secteurs extrêmement pointus, eh bien sont, par les statistiques qui nous sont données, des entreprises qui sont plus solides, au-delà des fameux 3 ans fatidiques et qui se battent bien sur le marché économique. Donc c'est pour ça que pour entraîner encore plus de femmes, nous avons mis des dispositifs en place avec des partenaires, que ce soit des banques qui les accompagnent dans les projets. Elles entreprennent.fr aussi sont là pour les appuyer. et moi j'ai un message à leur passer, c'est de dire, si vous en avez envie, si vous en avez vraiment la volonté et avec des projets qui vous tiennent à cœur, nous sommes là à vos côtés pour que vous puissiez les réaliser. C'est aussi une aide financière, il faut le dire aussi, et des fonds d'initiatives à leur côté qui sont là justement pour les aider à démarrer. L'année dernière, plus de 1800 créations d'entreprises qui ont aussi généré des emplois puisqu'on constate en plus de ces 1800, au total, avec ces 1800 pardon, plus de 2400 emplois qui ont été créés l'année dernière. Donc ce n'est pas une petite affaire et c'est très important. Dans cette crise, comme vous le disiez, difficile, les femmes sont là, elles sont debout et elles entreprennent. C'est vrai qu'on constate que finalement l'entrepreneuriat au féminin est devenu un peu le cheval de bataille du gouvernement. Pourquoi finalement c'est si important d'équilibrer les choses entre hommes et femmes ? D'abord c'est important parce qu'il y avait une forte inégalité, c'est que personne n'accompagnait ces femmes. Très peu de personnes s'étaient mobilisées pour les accompagner alors qu'elles avaient envie et qu'elles avaient des projets qui sont d'ailleurs bénéfiques pour la société tout entière parce que c'est la France qui bénéficie aussi de toutes ces dynamiques. Il faut le dire. Et moi je le dis, ces femmes elles font la France. Et on parle beaucoup de certaines entreprises en particulier, mais je dis que toutes ces entreprises qui se créent, c'est ce qui fait que nous allons aussi redresser économiquement la France et les femmes elles sont au cœur de ce dispositif. – Alors il y a une idée reçue qui est peut-être encore ancrée, il paraît que les femmes ont plus de difficultés à accéder au financement que les hommes. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que vous avez constaté peut-être des progrès en ce sens ? Et quelles sont peut-être les actions que vous mettez en place ? – Alors les progrès, il y a des progrès. Et pourquoi ? Parce que l'État, le gouvernement a voulu qu'il y ait des progrès. – Donc ça se vérifie alors ? – Ça se vérifie et certaines banques, nous avons lié des partenariats avec certaines banques, mais aussi d'autres institutions comme la Caisse des dépôts et consignations avec laquelle j'ai renouvelé aussi un engagement aux côtés des femmes justement qui veulent entreprendre. Et c'est très important parce qu'il y a des nouveaux champs aussi à investir, les reprises d'entreprise aujourd'hui, c'est un véritable enjeu sur beaucoup de territoires et les femmes doivent pouvoir aussi participer à ces reprises d'entreprise. Ça veut dire une continuité aussi de dynamique économique sur certains territoires. – Alors aujourd'hui concrètement, quelles sont les actions que vous mettez en place qui n'étaient pas présentes auparavant ou mal appropriées peut-être à la situation ? – C'est déjà d'avoir eu comme partenariat, comme je vous le disais, des banques qui sont aux côtés maintenant des femmes pour les aider à finaliser leurs projets et les aider aussi à sauter le pas parce qu'elles ont toujours le sentiment qu'il faut toujours être encore plus… elles sont extrêmement perfectionnistes parce qu'on ne leur accorde pas beaucoup la possibilité éventuellement de l'échec entre guillemets alors qu'elles ont tous les atouts pour pouvoir réussir et bien plus parfois que les hommes. – Ça c'est culturel, le droit de ne pas échouer. – Oui mais on se bat contre les préjugés, les stéréotypes bien ancrés encore dans notre société et nous, nous sommes là pour cela. Donc il y a des partenaires privés avec nous qui ont choisi aussi d'accompagner ce mouvement et puis il y a, je le disais, des dépôts des consignations aussi mais aussi le fonds de garantie d'initiative qui sont aux côtés de toutes ces femmes, pas que des femmes d'ailleurs mais beaucoup sont des femmes pour pouvoir se lancer sur des nouvelles entreprises par exemple et leur donner ce capital de départ qui va leur permettre de réaliser leurs projets. – Est-ce que pour en déduire que vous êtes féministe, Pascal Boitard finalement aujourd'hui ? – Non mais je crois que tous ceux et toutes celles qui se battent pour l'égalité entre les femmes et les hommes sont féministes. Et d'ailleurs je conçois le féminisme comme étant un combat pour l'égalité et effectivement je suis féministe. – Quelles sont les urgences aujourd'hui concrètement ? – Les urgences c'est plutôt en fait des nouveaux projets. C'est qu'aujourd'hui par exemple dans certains territoires on peut assister à des vraies dynamiques qui ne demandent qu'à éclore en quelque sorte et à exister. Je pense par exemple à des dynamiques économiques qui pourraient se développer dans des zones rurales qui aujourd'hui sont un petit peu délaissées mais aussi des quartiers plus urbains où aussi beaucoup d'énergie ne demandent qu'à s'exprimer à travers l'entrepreneuriat. Eh bien ça ce sont deux chantiers que j'ai envie évidemment de faire avancer et très prochainement je pense qu'on pourra annoncer aussi spécifiquement sur ces deux champs et bien évidemment le concours du gouvernement et de l'État aux côtés de ces femmes qui ont envie d'entreprendre dans ces territoires. – Est-ce que vous avez des retours sur toutes les actions qui sont mises en place, des statistiques pour… – On évalue régulièrement bien évidemment nos actions. – Et alors les résultats ? – Eh bien on progresse, on progresse. Beaucoup, je vous le disais au début 16% seulement de femmes en 2010-2011 étaient des entrepreneurs reux. Aujourd'hui nous sommes à 30% et nous avons envie de progresser jusqu'à 40%. Donc nous nous donnons aussi les moyens parce qu'il y a une volonté du Premier ministre et du gouvernement et moi je ne travaille pas toute seule, je travaille avec aussi de nombreux ministres du gouvernement pour faire progresser évidemment les femmes dans leur sphère professionnelle bien évidemment mais aussi personnelle parce que la sphère personnelle comme la garde des enfants par exemple et bien ça permet aussi de pouvoir avoir une carrière professionnelle tout en préservant sa vie privée et puis évidemment celles qui veulent entreprendre et créer leur entreprise et bien on est à leur côté et on développe de plus en plus de dispositifs et pour toucher juste là où il y en a besoin, nous évaluons régulièrement nos politiques pour les améliorer. – Alors au-delà des initiatives gouvernementales, on sait que dans le football il y a des mentors, chez les entrepreneurs il y a des mentors, chez les femmes aucune, moins, très peu. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui manque aussi ? – Je vous laisserai quelques adresses, vous pourrez les inviter parce que ça existe, le mentorat évidemment. – Elles communiquent très peu, c'est aussi ça qu'on le reproche aux femmes. – Actionnelles par exemple et… – Non je parle vraiment de tête d'affiche en tant qu'entrepreneur, c'est vrai qu'est-ce qui a été souligné par pas mal évidemment d'expertes de l'entrepreneuriat au féminin, c'est que les femmes peut-être ne communiquent pas assez sur elles, s'excusent parfois d'être là, est-ce que ce n'est pas aussi ça le mal ? – Je crois qu'aussi, c'est aussi la présence des femmes dans les médias tout simplement. – Pas assez présentes où elles se cachent ? – Ce n'est pas qu'elles ne sont pas assez présentes, c'est qu'elles sont peu invitées. Donc lorsque vous n'avez pas une représentation… – Ça n'aide pas. – Il est difficile de s'identifier, voyez-vous. Donc moi je me bats aussi pour lutter contre les stéréotypes, bien évidemment à la fois dans les médias mais partout et dès le plus jeune âge, mais aussi pour la présence des femmes sur les plateaux télé, qu'elles soient d'ailleurs entrepreneurs ou sportives, ou des femmes très engagées, il y en a beaucoup. – Est-ce qu'il y en a une composité, une femme, entrepreneur peut-être, qui peut servir d'exemple, des entrepreneurs qui nous regardent ? – Par exemple, on pourrait parler de la PDG de Sarenza, qui d'ailleurs a été distinguée dernièrement, qui fait beaucoup sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. – Bel exemple, oui. – C'est un bel exemple, et avec la société aussi Sodexo, qui fait beaucoup et qui est présente dans de nombreux pays dans le monde. Et toutes ces femmes, il faut pouvoir les mettre à l'honneur aussi, parce qu'elles font la France et qu'elles sont à la tête de grandes entreprises qui comptent économiquement pour notre pays. Et puis après, vous avez aussi d'autres profils de femmes dans d'autres domaines, je pense aux sportifs par exemple, ou à des présidentes d'associations qui font aujourd'hui ce lien et qui font vibrer aussi, nous font vibrer lorsque les compétitions sportives sont de très belles qualités. On l'a vu avec l'équipe de rugby féminine, et bien cet été, je pense qu'elles méritent effectivement d'être plus présentes sur les médias et d'être mises à l'honneur, parce que c'est important pour les jeunes femmes aujourd'hui d'avoir des référentes de qualité. – C'est pour ça qu'on est là. Dernière question, quel conseil pour les entrepreneurs qui nous regardent ? – Eh bien, pour les femmes qui souhaitent entreprendre, ou celles qui ont déjà sauté le pas, je leur dirais de continuer, qu'on est à leur côté, qu'elles n'hésitent pas justement à se saisir de tout ce qui est mis à leur disposition, à la fois sur des sites internet comme ellesentreprennent.fr, mais aussi certains auprès du ministère qui, sur son site, desfemmes.gouv.fr, eh bien, donnent aussi quelques clés pour justement savoir où s'adresser. – Merci infiniment, Pascal Boitard, pour vos nombreuses initiatives en faveur des femmes. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État chargée des droits des femmes. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission, évidemment, sur Demain TV, sur We2Biz, sur ellesentreprennent.fr et sur la PCE. À très vite sur Businesswoman. Businesswoman vous a été présentée par MAF Pro, l'assureur des professionnels et de la santé collective. C'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. – C'est la MAF. – Sous-titrage Société Radio-Canada